Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. La guerre entre violences et normes avec Stéphane Audouin-Rousseau et François Géry. La guerre a, semble-t-il, toujours appartenu à la civilisation humaine. Longtemps considérée comme le produit des interactions entre les hommes, produit des conflits entre leurs intérêts, ou produit issu du choc de leur passion, elle est aujourd'hui tenue pour un mal à éradiquer. Un échec évident de la civilisation. Comment une telle mutation, dans la manière de considérer la guerre, a-t-elle été possible ? A quoi correspond-elle ? La guerre renvoie-t-elle à une réalité unique, qui se trouve illustrée de manière diverse dans les différentes époques historiques ou civilisations, ou bien existent-ils des genres de guerres radicalement différents ? Dans ce qui caractérise ce que nous appelons aujourd'hui la guerre moderne, qui date d'un siècle ou d'un peu plus d'un siècle, comment comprenons-nous, que reste-t-il de la tentative de limiter les raisons d'entrer en guerre, ou de limiter la violence qui est mise en œuvre lors des conflits ? Stéphane Audouin-Rouzeau, vous êtes historien, vous avez consacré beaucoup de vos ouvrages à la guerre moderne, au phénomène guerrier, vous aurez l'occasion de préciser le sens de ce terme, vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Les deux derniers ouvrages que vous avez publiés sur ce sujet sont « Combattre, une anthropologie de la guerre moderne, 19e-20e siècle », paru au seuil en 2008, et « Les armes de la chair, trois objets de mort en 14-18 », paru en 2009. Et François Géré, merci d'être présent à cette émission, vous présidez l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS, vous êtes directeur de recherche à l'Université Sorbonne-Nouvelle, et vous avez récemment publié « L'Iran, État de guerre », édition Kartala, en 2010, et « Pourquoi les guerres ? », livre plus ancien, mais tout à fait intéressant, première édition en 2006, et de nombreux autres ouvrages consacrés à ces questions. Alors nous avons déjà, dans question d'éthique, étudié la nature de la violence guerrière, et en particulier examiné ce qu'il restait de la tradition de la guerre juste et le sens qu'elle pouvait avoir par rapport au conflit d'aujourd'hui. Et dans la plupart de ces réflexions, nous nous sommes heurtés au phénomène de la guerre moderne qui, par ses caractéristiques, semble-t-il, met en péril les garanties morales qui ont pu être élaborées quant à l'usage de la violence dans la tradition de la guerre juste. Alors quels seraient les traits distinctifs de la guerre moderne, Stéphane Oudouin-Rousseau ? Tout dépend évidemment du point de vue que l'on adopte. Moi, j'adopte évidemment plutôt un point de vue d'historien, et je serais plutôt tenté, mais c'est tout à fait contestable évidemment, de faire remonter la guerre moderne, disons, à l'apparition, disons, de la guerre moderne à la séquence, disons, qui va du milieu des années 1850, disons, au début des années 1870, c'est-à-dire tout un ensemble de conflits qui me paraissent, non pas liés, mais liés par certaines de leurs caractéristiques. La guerre de Crimée de 1854-1856, la guerre d'Italie de 1859, beaucoup plus brève, la guerre de sécession américaine, bien sûr, du début des années 60-1860, et la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Pour moi, il y a 15 années, vraiment, capital, en termes de transformation des armements, c'est important, donc la transformation aussi, du coup, des pratiques combattantes, des gestuelles, le passage du soldat redressé, qui est le soldat napoléonien, au soldat couché, qui est au fond couché sous le danger, couché sous le bombardement, couché sous les balles, qui est vraiment le soldat moderne. Le soldat moderne est un soldat qui est obligé d'être allongé au sol dès que le feu se déclenche, et c'est une mutation du point de vue de l'anthropologie du guerrier, qui est, à mon avis, très importante par rapport à toute l'anthropologie historique de la guerre et du guerrier depuis l'Antiquité. Les moyens de combat changent, l'industrialisation de la guerre aussi, très sensible pendant la guerre de sécession, paradoxalement, plus dans le sud, d'ailleurs, qui effectue un rattrapage industriel par rapport au nord, l'atteinte aux populations civiles, des formes d'atteintes nouvelles, enfin, en tout cas, théorisées, je pense en particulier pendant la guerre de sécession, à ce qu'on appelle le Big Red, en 1864, la coupure des territoires du sud par l'avancée des troupes du nord, qui ont vraiment pour but de mettre en scène, littéralement, une atteinte directe aux populations civiles, pour briser la volonté de guerre du sud. Le Big Red, de ce point de vue, est un acte de guerre extrêmement moderne dans sa conception et dans sa réalisation. Et puis, des choses qui étaient appelées, au cours de cette période, le train, bien sûr, donc la logistique, pour la première fois pendant la guerre d'Italie, la mort violente qui l'emporte sur la mort de maladie. Autrefois, les soldats sont toujours morts en grande masse, mais ils mourraient davantage de maladies que de morts violentes sur une période de guerre un peu étendue. À partir de la guerre d'Italie de 1859, pour la première fois, les soldats meurent de morts violentes avant de mourir de morts de maladie. Et puis, il y a évidemment un élément, je trouve, essentiel dans notre culture aujourd'hui de la guerre, qui est la photographie. L'apparition de les premières photographies de guerre pendant la guerre de Crimée, les premières photographies de cadavres pendant la guerre de sécession, ce sont des transformations essentielles dans notre relation, à mon avis, au phénomène guerrier. Et la capacité d'engager des nations entières, de faire de la guerre un phénomène de masse, vous paraît-il une caractéristique des guerres modernes ? Ou peut-on trouver des équivalents de même nature, au fond, avec la grande mobilisation révolutionnaire ou avec les guerres napoléoniennes ? Bien sûr. De ce point de vue, la mobilisation démographique, sociale, mais également, évidemment, psychologique ou culturelle, si l'on veut, évidemment, est présente avant. Alors, ça n'avait évidemment pas échappé à Clausewitz. Dans la thèse de Clausewitz, évidemment, c'est cette question de la mobilisation d'une complète ou, enfin, en tout cas, beaucoup plus large qu'auparavant d'une société, notamment de la société française à partir de 1792, est un phénomène, évidemment, extrêmement impressionnant. Mais cette mobilisation se fait sur une base, au fond, technique, technologique, qui est identique à celle du XVIIIe siècle. Ce qu'amène la séquence 1854, disons, 1870, c'est une transformation aussi des moyens du combat qui transforme en retour l'expérience de guerre et la relation des sociétés à la guerre. Voilà. Donc, moi, personnellement, je serais tenté de faire remonter la guerre moderne à ce milieu du XIXe siècle, compte tenu, bien entendu, que ça ne veut pas dire qu'elle ne se transforme pas de fond en comble, ensuite, de nouveau, mais, pour moi, le tournant se situe à cet endroit. Mais on peut, évidemment, le contester. Par deux traits, au moins, l'utilisation nouvelle de la technique, de la technologie et des armements, d'une logistique de plus en plus perfectionnée et la mobilisation des masses laissent penser que ces guerres modernes sont des guerres meurtrières, beaucoup plus meurtrières que ne l'étaient, semble-t-il. Oui, notamment les formes de la mort. Les formes de la mort se transforment et c'est un point très important. Et dans ces guerres modernes, n'y a-t-il eu, selon vous, François Géré, et en particulier dans les conflits les plus récents que nous avons pu observer, une transformation assez nette des causes de la guerre ou des raisons d'entrée en guerre ? Ou observe-t-on en ce domaine, malgré tout, une persistance ou une similitude assez grande avec ce qu'étaient les raisons d'entrée en guerre ou les causes de la guerre avant l'entrée dans la guerre moderne ? Pour parler des causes, il faut envisager le problème de la légitimité, de la justification de la guerre. Parce que je serais tenté de dire qu'on peut faire la guerre avec de bons et avec de mauvais prétextes. Il y a quand même une rupture assez importante en 1945 avec la Charte des Nations Unies, qui est le texte quand même fondamental sur la base duquel nous vivons, plus ou moins conformément, évidemment. Mais c'est l'acte de décès de la guerre d'agression. Et donc ça oblige les États qui ont, disons, des arrières-pensées d'agression à trouver de bons ou de mauvais prétextes ailleurs. Et ça peut les conduire, évidemment, à se retrouver dans des positions délicates, à la fois par rapport à la communauté internationale et par rapport à leurs propres opinions publiques, lorsqu'il s'avère que le prétexte invoqué était faux et que, finalement, pour justifier ce qui était en réalité une guerre d'agression, eh bien, on a menti. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus dire sur la scène internationale « Je vous fais la guerre parce que je veux m'emparer d'une partie de votre territoire, parce que je veux mettre la main sur vos ressources énergétiques, parce que je veux faire monter ou descendre le prix du baril de pétrole. » Toute raison qui existe encore aujourd'hui. On ne dit pas ce qu'on fait, mais continue-t-on à le faire? Eh bien, si vous regardez les années proches de nous, on est quand même en droit de se dire que oui, malheureusement. Pour dire les choses... Mais pourtant, en s'exposant à des mesures de rétorsion internationales, puisque la Charte des Nations unies que vous avez rappelée prévoit ce genre de dispositions. Tout à fait. Le problème, c'est que, si vous prenez le cas concret de la décision des États-Unis d'attaquer l'Irak, en 2003, comme chacun sait, il n'y a pas eu de résolution des Nations unies, puisque un certain nombre de membres permanents des conseils de sécurité avaient décidé de mettre un veto s'il y avait une résolution. Donc, les États-Unis et leurs alliés, y compris la Grande-Bretagne, sont entrés en guerre contre l'Irak sans aucune résolution du Conseil de sécurité, en indiquant que le but était d'enlever les armes de destruction massive que l'Irak aurait reconstituées, bien que les missions des Nations unies aient déclaré à plusieurs reprises n'avoir rien trouvé. Et puis, lorsqu'il est apparu qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, on a dit que c'était pour renverser un dictateur qui opprimait son peuple, et donc, on avait un très bon prétexte de guerre juste. On libérait, en quelque sorte, le peuple irakien de la dictature de Saddam Hussein. La suite des événements a montré que c'était quand même nettement plus compliqué que ça. Mais iriez-vous jusqu'à qualifier l'intervention américaine ou de la coalition en Irak comme une guerre qui peut être rangée dans ce qui était autrefois les guerres d'agression, c'est-à-dire des guerres qui sont faites sans aucun autre prétexte que maximiser les intérêts de soi-même et de ses alliés ? Eh bien, quand on constate qu'il n'y a pas eu de mandat des Nations unies, que les États-Unis sont passés par-dessus, qu'ils ont invoqué une cause qui n'existait pas, je suis obligé de vous dire que c'est une guerre d'agression fondée sur un mensonge. Alors revenons à notre sujet qui est les causes de la guerre. Vous insistez sur la nécessité de présenter la cause de la guerre comme une cause juste, fusse au prix d'une distorsion totale, selon vous, de la réalité. Est-ce que cette nécessité de la justification de ces actions a un effet de contrainte réelle ou est-ce simplement un affichage ? Autrement dit, y a-t-il des cas où cette obligation internationale a conduit à une véritable restriction des actions ? Oui, parce qu'il n'est absolument pas possible aujourd'hui, du moins, je ne dirais pas seulement dans les pays occidentaux, je crois que sur l'ensemble des pays, il faut se présenter dans une situation de légitime défense, puisque finalement, là encore, la Charte des Nations unies considère que l'usage des armes devient légitime à partir du moment où on est en situation de légitime défense. Et que c'est le seul cas, finalement, qui est reconnu comme légitime. N'y a-t-il pas là encore, François Géré, un certain espace d'interprétation ? Parce que la légitime défense peut s'exercer après qu'on a été soi-même objet d'attaque ou avant, pour éviter qu'on le soit précisément ? Tout à fait. C'est toujours évidemment très compliqué, d'autant plus que, disons qu'en bonne précaution stratégique, il est quand même préférable de ne pas attendre d'avoir une large partie de son territoire envahi et de ses moyens militaires détruits au sol avant de réagir. Sinon, on se met dans une très mauvaise position. Donc c'est la seule cause juste de guerre que vous reconnaissez aujourd'hui, parce qu'on mentionne souvent aussi les interventions humanitaires, les interventions qui sont destinées à sauver des peuples en danger. Absolument. Alors je crois que là, on assiste aujourd'hui sur le plan de la légitimité, on assiste à une... Je dirais, on voit la barre se tordre à nouveau dans l'autre sens. On a vécu pendant plusieurs années, vous vous souvenez, dans la problématique du droit d'ingérence. Cette problématique, elle a notamment joué un rôle très très important dans les guerres de démembrement de la République fédérale de Yougoslavie, où on a considéré qu'il était en quelque sorte du devoir des pays européens et de leurs alliés, soit dans le cadre de l'OTAN, soit en dehors de ce cadre, de mener une guerre juste au nom de l'oppression, voire des massacres, dont étaient victimes les populations, que ce soit en Bosnie-Herzégovine, que ce soit naturellement en 1999 au Kosovo. Et donc, on a vu là la concrétisation en quelque sorte de ce droit d'ingérence. Ce serait même coupable que de ne pas utiliser la force pour faire triompher le droit. Mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, lorsque les pays européens ou occidentaux, ou les pays développés en tout cas, sont en guerre, c'est uniquement pour des causes de ce type, dans un cadre qui est celui-là. Oui, sauf que la situation, me semble-t-il, depuis 2003, connaît ce que j'appelais le retour de manivelle ou la torsion de la barre dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte avec quand même la catastrophe qu'a représentée pour la population irakienne le fait du démembrement total de, certes, ce qui était une dictature horrible, une terranie épouvantable, mais ça s'est payé de quelque chose qui avoisine aujourd'hui les 200 000 morts, ce qui est quand même un tribut un peu lourd pour une population qu'on veut libérer. Donc on est en train de reconsidérer ça. On commence aussi à le reconsidérer du fait de l'évolution de la guerre en Afghanistan où on avait dit eh bien on envoie des troupes en Afghanistan pour détruire Al-Qaïda. Bon, admettons, pourquoi pas. On envoie des troupes en Afghanistan pour reconstruire le pays, pour aider à son évolution vers davantage de, disons, de démocratie comme on peut l'entendre dans le sens afghan. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est en train de faire une guerre de contre-guérilla, je dirais de contre-insurrection qui est presque classique, même si elle présente des formes modernes qui sont intéressantes. Et là, tout d'un coup, vous avez un certain nombre de pays, notamment de pays européens, qui disent, mais attendez, nous, nous n'étions pas venus pour ça. On était venus pour reconstruire et aider les Afghans. Et donc, vous voyez donc les néerlandais qui décident qu'il vaut mieux s'en aller, les Allemands qui ont un débat extrêmement dur sur la question. Et on voit bien que quelque chose ne va pas en termes de légitimité. Donc les Européens ne veulent plus faire ce type de guerre. Donc après ce parcours des causes légitimes de guerre aujourd'hui, enfin dans les deux dernières décennies, Stéphane Audouin-Rouzeau, pouvez-vous nous dire, vous qui avez travaillé de manière approfondie sur le phénomène de la violence, les passions meurtrières à la guerre et au fond, la faible force de contraintes qu'ont soit les civilisations, soit les engagements même personnels préalables des individus lors du combat ? Avez-vous le sentiment que la Première Guerre mondiale et le fait qu'il y ait eu une sorte de la mise en place d'une première organisation internationale à l'issue de la Première Guerre mondiale, une sorte de réflexion commune sur les causes de la guerre, en particulier sur la culpabilité de l'Allemagne, quelle est selon vous l'efficacité qu'a eu, ou l'effet tout simplement, qu'ont eu ces mesures ? Parce qu'elles n'ont en rien endigué la violence à venir, puisque celle-ci a été encore plus redoutable, encore plus considérable. Vous posez une question qui est évidemment une grande étrangeté je trouve pour un historien, c'est que dans la séquence qui m'intéresse, ou la séquence qui va effectivement du milieu du 19ème jusqu'à nos jours, donc nos sociétés dans le cadre de l'ASDN puis dans le cadre de l'ONU ont mis en place effectivement toute une série et avant même qu'elle n'existe avec les conférences de l'AE de 1899, de 1907, ont mis en place toute une série au fond de limitations, de bornes donc qui étaient censées encadrer finalement la guerre. Le premier texte donc vraiment évidemment très important c'est la Commençance de Genève de 1864 et puis donc sur le traitement des blessés, notamment des blessés de l'adversaire qui vient directement de l'expérience de champ de bataille donc de Solferino par Henri Dunant, c'est un moment très important, les deux grandes conférences donc de 1899 et de 1907 qui effectivement au fond tentent de régler toute une série d'imposer toute une série de normes au type de conflits qui pourraient advenir compte tenu des transformations de la technologie et puis la première guerre mondiale l'expérience de la première guerre mondiale amène de nouveaux textes donc le texte de 1925 en particulier qui transforme de nouveau en termes de la convention de Genève précédente et bien entendu ensuite la deuxième guerre mondiale le procès de Nuremberg etc. donc amène une couche en quelque sorte nouvelle jusqu'au protocole je crois de 1977 qui je crois le dernier texte très 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 important et ce qui est très intéressant d'un point de vue d'historien ou d'un point de vue d'anthropologie historique c'est au fond comment ce système de normes a été constamment contourné subverti au point qu'on peut se demander évidemment si indiquer des normes ne pointent pas au fond les moyens de les subvertir c'est à dire pour les protagonistes en particulier de permettre des transgressions parfaitement lisibles et pour soi-même et pour l'adversaire alors bon nous avons déjà parlé des raisons d'entrer en guerre mais évoquons à présent les normes qui régissent les limites dans lesquelles la violence est employée à la guerre la première guerre mondiale a été l'occasion d'un déchaînement de violence comme il en avait été rarement observé notamment dans un domaine dans deux domaines essentiels de l'atteinte aux populations civiles or cette atteinte aux populations civiles a été massive par les troupes d'invasion il se trouve que les troupes d'invasion sont les troupes austro-hongroises et allemandes qui sur tous les fronts sont en situation donc d'invasion à l'est dans les Balkans à l'ouest vers la Belgique et vers la France et se produit un phénomène qui ne s'était pas produit en 1870 et c'est très intéressant qui ne s'était pas non plus produit pendant la guerre de sécession qui est le massacre de populations civiles belges françaises massacre de civils souvent de femmes et d'enfants qui sont fusillés immédiatement donc une ville comme Dinant par exemple dans différentes localités françaises ce qui s'accompagne avec un viol de masse aussi des femmes et ceci aussi est une réalité nouvelle de la guerre moderne et on sent bien à travers ces pratiques que quelque chose d'autre se joue dans la guerre se joue dans l'affrontement et donc ceci montre évidemment de la part des acteurs sociaux en l'occurrence donc des soldats des soldats de leur commandement éventuellement des formes d'investissement dans la violence qui ne s'étaient pas produits sur les mêmes terrains et avec souvent les mêmes adversaires une quarantaine d'années plus tôt ce qui est très troublant qu'est-ce qui explique cette mutation Stéphane-Ottois-Rouzot alors il y a beaucoup de choses ceci a fait couler beaucoup d'encre dans le cas de la première guerre mondiale qui n'est que de ce point de vue qui paraît plutôt une répétition effectivement de formes d'atteinte aux populations des armées qui vont prendre ensuite lors de la deuxième guerre mondiale mais même dès avant prendre une dimension beaucoup plus beaucoup plus grande il semble que les formes de la bataille en particulier les formes du combat beaucoup plus traumatisantes pour les soldats l'investissement sur sa propre nation le sentiment d'agression n'oublions pas que on peut tout à fait être en situation d'agression soi-même tout en se sentant comme cela vient d'être dit tout à l'heure en se sentant en situation défensive donc dans un sentiment de très grande légitimité de son combat de son propre combat les phénomènes d'imaginaire la guerre la guerre au ras du sol la guerre des soldats est une guerre où les phénomènes de rumeurs d'imaginaire de terreur d'anticipation jouent un très grand rôle et c'est ce qui explique en grande partie l'extraordinaire vague de violence de l'été et de l'automne 14 qui ensuite se normalise curieusement au fur et à mesure que la guerre se totalise elle revient vers les normes ce qui montre très bien que cette question des normes et de la totalisation du phénomène guerrier entretient une relation très très compliquée en revanche par exemple les déportations de populations civiles pendant la première guerre mondiale l'enfermement des civils adverses leur déportation dans des camps le phénomène de l'extension du phénomène concentrationnaire pendant la première guerre mondiale est un phénomène extraordinairement moderne qui apparaît en fait dès la guerre des bourses qui s'étend dès avant 14 mais qui prend en 14 en Europe même une dimension très importante je parle bien de phénomène concentrationnaire et pas de système concentrationnaire ce sont là des transgressions des normes alors en vigueur en Europe entre puissances occidentales qui montre à quel point le système de normes qui s'était cristallisé dès avant 14 qui continue d'ailleurs de se cristalliser après la première guerre mondiale ce système de normes était voué au fond à être perpétuellement transgressé un grand moment de ces transgressions à mon avis c'est le Vietnam où les soldats américains ont dans leur poche deux cartes les nine rules les neuf règles et donc qui règlent l'ouverture du feu et d'autre part cette fameuse carte qui s'appelle les ennemis in your hands c'est-à-dire l'ennemi d'entre vos mains qui donc tend à imposer de manière très pratique très concrète aux soldats américains des protocoles en termes d'ouverture du feu et de traitement des prisonniers protocoles qui sont constamment comme on le sait transgressés violés par les soldats par les soldats eux-mêmes c'est une des choses très troublantes mais peut-on s'arrêter un instant sur les raisons du viol systématique de ces normes est-ce que parce que ce sont les conditions de la guerre qui en rendent impossible le respect ou est-ce l'objectif qui est assigné aux soldats qui ne peut pas être atteint si l'on respecte ces normes ou bien est-ce autre chose qui nous ramène au plus profond au plus sombre des passions humaines c'est-à-dire qu'on fait des règles tant qu'il n'y a pas de sang et qu'il n'y a pas de violence et que dès que la scène du combat s'installe il y a d'une certaine façon les passions et volonté d'assouvissement et de destruction de l'autre prend le dessus qu'est-ce qu'ils ont dit je pense que tout dépend des configurations et je ne pense pas qu'on puisse d'un point de vue historien ou historique donner une réponse directe à votre question tout dépend des configurations précises la transgression des normes peut dans un certain deux cas être parfaitement volontaire il me semble par exemple que dans certaines pratiques serbes en Bosnie par exemple ou en Croatie on voit bien que la transgression des normes en termes d'atrocité de viol des femmes etc. a un but effectivement d'un message à l'adversaire c'est une injonction transmise par le pouvoir politique et qui est destinée à terroriser essentiellement la population civile et à casser toute espèce de soutien mais d'autre part évidemment ce serait totalement absurde de ne pas voir au fond la créativité meurtrière disons-le la créativité meurtrière des acteurs sociaux entre par exemple c'est une pratique qui m'intéresse que je crois importante dans l'analyse de la guerre comme le viol des femmes en particulier entre ces viols instrumentalisés donc par certaines unités ou miliciens de l'armée serbe donc sur les femmes bosniaques en particulier et des viols spontanés entre guillemets ceux que par exemple de l'armée allemande en 1914 ou de l'armée soviétique donc en Allemagne à Berlin en particulier en 1945 ce sont toujours effectivement des pratiques de viol mais leur sens leur sens le message en quelque sorte le message terrible qui est envoyé à travers ces pratiques ces messages ne sont pas nécessairement les mêmes et donc il me semble que les différentes hypothèses que vous soulevez sont toutes les trois justes le problème c'est comment elles se combinent dans des configurations qui sont à chaque fois différentes et en reformation permanente et en ce sens la guerre contribue à faire surgir le diable en l'homme ça j'ai persuadé qu'effectivement s'il y a un lieu où le mal existe c'est bien là vous écoutez France Culture et question d'éthique nous parlons de la guerre de la violence et des normes avec François Géret et Stéphane Audouin-Rousseau une des caractéristiques des guerres des dernières décennies François Géret est l'atteinte portée aux civils les meurtres de population civile ou les morts parmi les civils sont plus nombreux le plus souvent sont plus nombreuses que les morts parmi les combattants à quoi est due cette mutation de la guerre au type d'armement utilisé ou au fait que il n'y a plus de véritable séparation entre les unités combattantes et la population civile du XXe siècle jusqu'en au moins jusqu'en 1950 c'est-à-dire jusqu'à la mise en place du système de la guerre froide ce qui n'a pas empêché évidemment d'avoir des conflits extraordinairement violents au Vietnam comme vous le disiez tout à l'heure ou bien naturellement en Afrique il est incontestable qu'on s'est trouvé en face d'un développement extraordinaire qui est celui de la puissance de feu de la puissance de destruction et ça est en partie lié évidemment au développement de l'arme aérienne l'arme aérienne crée évidemment des conditions qui permettent d'aller en profondeur sur le territoire de l'adversaire et donc de passer par-dessus la ligne de front et une fois qu'on est au-dessus du territoire de l'adversaire et bien on va faire ce qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui consiste à frapper non pas seulement la logistique ennemi qui vient alimenter le front mais qui consiste à détruire le potentiel économique et puis aussi le potentiel civil avec l'idée qui a été celle des alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale les bombardements massifs les bombardements de terreur car par les Britanniques comme par les Américains ils ont été appelés bombardements de terreur qui visaient à briser le moral de la population Les Allemands l'avaient pratiqué pendant la bataille d'Angleterre aussi Les Allemands n'ont pas été les premiers à pratiquer pendant le cycle mondial Les Allemands ont pensé qu'ils pouvaient effectivement casser la volonté de résistance britannique en pratiquant ce genre d'attaques qui ont été suivies et c'était quand même prémonitoire de ce qui allait venir par la suite de la première utilisation des fusées les V1 les V2 qui évidemment n'ayant qu'une très très mauvaise précision tombaient un peu n'importe où mais ça n'avait aucune espèce d'importance il faut se rendre compte qu'à ce moment là on arrive à une espèce de paroxysme de la violence et j'insiste sur la violence aérienne lorsque Curtis Lemay prend la décision des bombardements sur Tokyo le bombardement du mois de mars de la ville de Tokyo provoque beaucoup plus de victimes il y a un débat d'ailleurs sur le nombre des victimes entre une estimation basse et une estimation beaucoup plus haute dans un rapport de 1 à 3 mais enfin avec quand même au moins la certitude qu'il y a eu 100 à 120 000 morts pendant le bombardement de Tokyo on est quand même dans des ordres de grandeur tellement considérables avec une espèce je dirais d'habitude prise de l'horreur que je ne dirais pas que les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki les bombes atomiques sont passées inaperçues bien entendu non mais elles s'inscrivaient dans cette logique d'escalade de la destruction de l'ennemi l'ennemi étant considéré comme une entité qui à la limite n'appartient plus à la communauté humaine alors ça je crois que c'est un phénomène qui est très très important dans le recours à la violence armée organisée c'est cette espèce de basculement moral où on considère que l'ennemi c'est je dirais plutôt l'adversaire c'est à dire quelqu'un avec qui on a évidemment des contentieux mais qu'on continue à considérer comme un être humain appartenant somme toute au même ensemble que soi-même si je puis me permettre d'intervenir je suis tout à fait d'accord avec votre analyse ce problème du passage de l'adversaire à l'ennemi et son refoulement de l'humanité est un point évidemment je pense extrêmement important dans la guerre moderne et on le voit notamment apparaître très nettement avec la première guerre mondiale pas seulement avec la seconde d'ailleurs par exemple les allemands sont littéralement rejetés de l'humanité dans la culture de guerre française mais ce que je voulais dire parce que c'est ce que vous dites sur Tokyo évidemment et la guerre du Pacifique est vraiment très importante en plus que les au fond les Européens la connaissent moins bien et à quel point cette extrême violence aérienne effectivement sur les villes japonaises se double d'une extrême violence sur le terrain des combattants et puisque vous parlez des populations civiles personnellement je préfère parler des populations désarmées c'est à dire il y a les populations civiles et les populations militaires désarmées les prisonniers sur lesquelles une extrême violence également peut s'exercer et c'était le cas pendant la guerre du Pacifique avec notamment sur les prisonniers japonais ou les cadavres japonais des pratiques de vivisection des pratiques de découpe de corps par les soldats américains dans les îles du Pacifique extraordinairement impressionnantes qui ont obligé dès 1942 le commandement américain à promettre les sanctions les plus dures contre toute tentative de découpe de parties du corps des japonais la main la tête envoie à l'arrière dans les familles et donc on touche ici on touche ici avec notamment cette vision simiesque qu'avaient les troupes américaines de l'adversaire japonais qui par ailleurs lui-même avait une vision qui permettait sur les prisonniers anglais américains d'autres violences tout aussi extrêmes d'ailleurs mais différentes souvent on a là toute une série donc de pratiques au ras du sol au fond qui nous donne un aperçu sur ce qui se joue vraiment dans la guerre qui me paraît d'autant plus important à dire que c'est une zone qui est refoulée de notre de notre connaissance sur le plan cognitif ce ne sont pas des choses qui apparaissent dans les manuels scolaires n'est-ce pas ni du secondaire ni dans les manuels supérieurs or pour moi ce ne sont pas des pratiques périphériques alors à ce sujet et puis je soulignais le fait que dans ce déchaînement de violence que vous décrivez et qui caractérise tout de même la séquence première guerre mondiale avec un paroxysme lors de la seconde guerre mondiale puisque les chiffres sont éloquents dans les deux cas les deux types d'armement utilisé que vous avez évoqué c'est-à-dire l'armement à distance celui où on ne voit pas au fond le mal que l'on fait et c'est ça l'extraordinaire avantage et élément terrifiant des bombardements c'est que dans une abstraction totale on peut contribuer à la destruction des dizaines de milliers ou de centaines de milliers de personnes sans avoir aucune vision de l'effet dramatique que cela produit mais pas au même degré mais en même temps à cet usage totalement distancié de la violence est associé à un usage d'une proximité jamais vue qui est du type de celui que vous venez d'évoquer donc les deux extrêmes sont réunis dans l'embrassement l'un l'autre probablement et se confortent l'un l'autre ce ne sont pas de France à gérer mais il me semble que le savoir qu'ont les combattants de ce qui arrive sur leur ville par exemple ou ce qui peut même arriver sur leur ville est un encouragement à des pratiques d'extrême violence de proximité qui elles-mêmes justifient en retour des bombardements de terreur sur les civils sur les villes je pense que ces violences très différentes très personnelles d'un côté très anonyme de l'autre en fait peuvent fort bien fonctionner en système je ne sais pas ce que vous en pensez mais oui vous avez employé tout à l'heure l'expression au ras du sol je crois que c'est c'est un élément important qui quand même renvoie à quelque chose d'assez simple est assez fondamental c'est que la guerre menée par le fantassin au ras du sol et la guerre menée par l'aviateur surtout lorsque l'aviateur aujourd'hui a la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle le tir dans la profondeur c'est à dire que la cible elle vous est désignée par l'ordinateur de bord vous avez un certain nombre de paramètres lorsque ces paramètres coïncident il n'y a plus qu'à demander l'autorisation de tirer l'autorisation est donnée et vous tirez des missiles à des distances qui peuvent être maintenant de l'ordre de 10 15 50 km sur des gens que vous ne voyez pas c'est à dire sur une espèce d'abstraction complète qui est sur l'ordinateur de bord et il est évident que pour faire le lien entre l'effet et l'instrument qu'on a utilisé il faut commencer à opérer tout un processus mental qui est le début de la remise en cause de ce qu'on est en train de faire et ça tout le monde n'est pas capable de le faire par contre si vous prenez encore aujourd'hui le fantassin sur le terrain même avec toutes les prothèses technologiques dont il dispose il arrive quand même un moment où on est suffisamment proche de l'adversaire pour être quasiment au contact et là on revient je dirais que d'une certaine façon on retrouve un petit peu le très beau texte d'Arden Dupic les études sur le combat qui montre aussi le mécanisme de la peur le fantassin à peur et le fantassin tue dans un état de peur parce qu'il sait aussi qu'il risque d'être tué c'est ce qui explique aussi l'extraordinaire violence systématique qui peut être pratiquée oui avec aussi des comportements qui ne sont pas nécessairement tous les mêmes il y a aussi des phénomènes d'inhibition et de prise de conscience dans la proximité mais plus souvent en effet c'est plutôt le déchadement de la violence en tout cas on a affaire à quelque chose de très différent de la déréalisation complète de l'acte de tuer que les moyens que l'aviation par exemple que les bombardements permettent aujourd'hui vous écoutez les questions d'éthique nous parlons de violences et de normes liées à la guerre avec François Géret et Stéphane Audouin-Rousseau alors pouvons-nous à présent aborder une autre question qui est pourtant étroitement liée au phénomène de la guerre moderne nous vivons dans une civilisation des images une civilisation de la communication où rien ne se vit qui ne soit d'une certaine manière et de façon multiple racontée représentée et transmise l'apparition des images de la guerre des photographies en particulier à la guerre et des récits de guerre est relativement nouvelle au fond on a avant l'époque moderne avant la fin du 19ème siècle peu de témoignages sur ce qui se passe sur la scène des combats Stéphane Audouin-Rousseau oui vous posez évidemment une question fondamentale c'est la connaissance de la guerre dans le tissu social en quelque sorte et des moyens de cette connaissance alors effectivement à partir c'est vraiment à partir de la fin du 19ème et surtout du 20ème siècle que la photographie le film le film de guerre dès la première guerre mondiale la bataille de la Somme le film qui a été tourné à l'été 16 a été vu au total probablement par 20 millions de spectateurs britanniques pendant la guerre même c'est un film de propagande mais pas seulement un film de propagande c'est un film qui projette vraiment sur les écrans quelque chose de la violence extrême des grandes batailles de l'année 16 donc la photographie le film le récit le récit des humbles en particulier ce récit des humbles existait après les guerres napoléoniennes il y a toute une série de très grands témoignages donc des humbles mais le récit des humbles lui-même médiatisé évidemment a mis la guerre en quelque sorte et l'expérience de guerre au ras du sol donc à disposition si l'on peut dire du plus grand nombre quand je dis disposition parfois même de manière intrusive je crois que c'est la guerre du Vietnam dont on a dit qu'elle était vraiment pour la première fois dans la société américaine qu'elle était entrée dans le salon en donnant à voir effectivement les images de la violence qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change parce que cette guerre autrefois on ne connaissait pas ceux qui ne participaient à la guerre on ne connaissait pas véritablement la guerre ils ont fait des récits assez lointains mais ils ne connaissaient rien de l'horreur des corps abîmés des corps blessés des désarrois et de la peur d'abord l'idée que la vraie guerre serait dans les images et dans les textes est à mon avis à discuter comme le dit Samuel Fuller le grand réalisateur Samuel Fuller qui avait filmé en Allemagne en tant que combattant qui ouvre le camp de Falkenau le 8 mai 45 dans une exposition récente et d'ailleurs remarquable au Mémorial de la Shoah dit mais dans mes films quand il tourne le Big Red One où il tourne sa propre expérience où il tourne dans la fiction des scènes des scènes que lui-même avait vécues ou filmées en tant que au fond réalisateur amateur journaliste amateur parce qu'au fond il n'a aucun mandat et bien dit mais dans mes films je mens dit-il comme un diable like a devil je mens comme un diable c'est une phrase extrêmement extrêmement forte les corps ne tombent pas comme ça ils sont beaucoup plus abîmés que ça ils se lancent dans une description horrifique du démembrement corporel sous les effets de l'armement moderne donc l'idée qu'au fond la photographie le film le récit nous amènerait de manière directe à l'expérience de guerre est évidemment une idée extrêmement naïve la deuxième idée naïve c'est évidemment que la photographie le film le récit pourrait au fond provoquer de manière très spontanée non seulement une meilleure connaissance de l'horreur de l'horreur guerrière mais aussi d'un rejet de celle-ci je crois que c'est tout à fait faux évidemment il me semble qu'un des effets de la photographie du récit du film de l'image de leur diffusion c'est autant on s'inscrit autant du côté de la fascination que du rejet et une des démonstrations les plus pertinentes de ce point de vue c'est évidemment la percée du fait guerrier dans les jeux vidéo pour adolescents pour jeunes pour adolescents pour adultes et le retour de ces jeux vidéo et de leur pratique vers les méthodes au fond de formation des armées occidentales je crois que tout ceci questionne enfin c'est un point qu'on peut discuter la réalité la profondeur de notre pacifisme du pacifisme si je puis dire apparent affiché de nos sociétés je parle des sociétés en particulier européennes d'Europe de l'Ouest qui semblent avoir tiré les leçons en quelque sorte de conflits mondiaux derrière ce pacifisme affiché qui s'est par exemple manifesté dans la rue au moment des semaines qui ont précédé la deuxième guerre d'Irak de 2003 derrière ce pacifisme affiché qu'est-ce qui se joue d'autre du côté de la fascination pour la guerre c'est une question que je me pose je veux dire la fascination c'est un phénomène qu'il ne faut pas il ne faut pas écarter je dirais qu'il faut regarder en face la fascination moi ce qui m'avait frappé pas pendant la deuxième guerre d'Irak mais pendant la première c'était d'ailleurs c'était les premières images de CNN dans la nuit de Bagdad on voyait la trace flamboyante des missiles américains et puis on voyait aussi en Arabie Saoudite et en Israël on voyait aussi dans la nuit toujours la trace flamboyante des anti-missiles qui étaient censés abattre les missiles le problème c'est qu'on ne voyait rien et on ne se rendait pas compte qu'il n'y avait pas d'impact en réalité ce qui fait que ces images ont conduit aussi à quelque chose de truqué mais cette fascination elle renvoie aussi à une vieille tradition Marinetti le futurisme tout ça c'est électrique tout ça oui c'est fascinant et ça il ne faut pas se voiler la face devant ça ça s'est reproduit au moment de la deuxième guerre d'Irak où j'ai vu des articles dans des journaux qui étaient totalement opposés à l'intervention américaine mais qui étaient journalistes qui étaient bouleversés par ce qu'ils appelaient la beauté du spectacle de Bagdad en flamme il y avait donc une esthétisation de la violence auxquelles même des journalistes présents et qui n'étaient pas suspects d'être pour l'intervention anglo surtout anglo-américaine et qui étaient eux-mêmes retournés en quelque sorte par le spectacle apocalyptique des palais de Bagdad en flamme et de la ville aujourd'hui on sait très bien qu'une guerre ça se gagne par la maîtrise de l'image pas seulement par la maîtrise du terrain pas seulement par la supériorité sur l'adversaire mais ça se gagne par la maîtrise de l'image si vous perdez la maîtrise de l'image face à votre adversaire vous vous retrouvez dans des ennuis épouvantables par rapport à votre propre population par rapport à l'opinion internationale et donc vous vous trouvez déstabilisé par quelque chose sur lequel vous avez perdu l'initiative c'est la raison pour laquelle maintenant toutes les armées occidentales modernes ont un dispositif je dirais maintenant très très rodé à la fois pour contrôler les journalistes c'est ce qu'on a vu dans la création des poules de journalistes accrédités le fait que les journalistes sont ce qu'on appelle embedded l'embedding c'est le fait que chaque unité combattante a son quota de journalistes qui est intégré dans l'unité et c'est très fort parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il donne comme reportage ou qu'est-ce que vous voulez qu'il photographie ou filme qui ne soit la vision des soldats de l'unité à l'intérieur duquel ils sont intégrés ça interdit toute espèce de distance alors ça crée aussi une espèce de fraternité formidable on est ensemble journalistes et soldats face à l'ennemi et donc on produit des images qui sont des images qui soudent l'opinion publique on peut imaginer aisément qu'il y aura autant de récits de la guerre autant d'images et de la guerre qu'il y avait de puissance en conflit si vous interdisez à l'ennemi d'en produire première chose que les américains ont fait en 2003 ça a été de détruire absolument toutes les installations de télévision irakienne et ça c'est bel et bien la bataille pour acquérir la supériorité dans le domaine de l'image en interdisant à l'adversaire tout simplement de produire des images une autre caractéristique de ce temps de la guerre moderne ou de la guerre omniprésente de la guerre comme dimension existentielle c'est le fait que la guerre est objet dites-vous Stéphane d'une hypermnésie c'est-à-dire la mémoire de la guerre les récits de la guerre nous accompagnent les récits des guerres présentes bien sûr témoignages reporters et récits de toutes sortes mais également les récits emboîtés sédimentés des guerres qui ont précédé pour lesquels il y a encore des survivants qu'est-ce qui conduit à valoriser autant la mémoire individuelle de la guerre alors bon il y a bien sûr une dimension sans doute un peu sociétale mais je crois que à la racine de cela il y a une chose vraiment très simple il me semble que la guerre qu'on la vive comme combattant qu'on la vive comme civil ayant par exemple subi un bombardement que la guerre dans tous ses effets qui sont considérables est sans doute l'expérience sociale la plus importante que puisse traverser que puisse subir un individu nettement plus importante que tous les autres événements majeurs auxquels peut-être confronter une société et donc il me semble assez logique dès lors que pendant la guerre même ou après elle le besoin d'en témoigner de dire ce qu'a été cette expérience fondamentale qui elle-même se traduit évidemment par une série de traumatismes de deuils que dire cette expérience au fond est à la fois est une obligation et exerce une fascination dans la durée mais chacun de ces témoignages porte un message également plus de guerre plus jamais ça peut-être c'est un message de dissuasion qui est aussi adressé peut-être peut-être c'est pas nécessairement je pense que les grandes je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous un des très grands textes des très grands des grands témoignages de guerre de la première guerre mondiale je pense à Ernst Jünger par exemple n'est aucun cas un message pacifiste ça n'est pas non plus un message belliciste c'est beaucoup plus subtil mais ça n'est pas un message pacifiste non mais c'est un message qui reconnaît la grandeur de la guerre en ce sens Jünger appartenait à une génération donc il serait difficile de trouver des équivalents aujourd'hui pensez-vous qu'un texte animé parce qu'il pouvait animer Jünger au moment où il a écrit ce remarquable ouvrage pourrait voir le jour aujourd'hui c'est une question que je vous pose je vais y répondre j'ai publié il y a je crois un an maintenant un témoignage extraordinaire sur la guerre d'Indochine l'homme était un jeune lieutenant il est devenu général général Dominique Delamotte et son témoignage que je trouvais extraordinaire un des très rares témoignages de haute qualité littéraire sur la guerre d'Indochine il avait été d'abord rédigé dans les années 80 pour sa propre famille et non pas pour une publication et ce témoignage au fond on peut le dire de deux manières on peut dire qu'effectivement c'est au fond un texte sur une certaine absurdité de la guerre contre-révolutionnaire de la guerre de contre-guérilla dans le Mekong dans les années 50 avec un lieutenant perdu avec au fond ses anamites ses khmer qui fait la guerre contre d'autres anamites et d'autres khmer ou bien on peut dire qu'il y a au fond une forme de romantisme de la guerre dans un tel texte et s'il a été beaucoup acheté beaucoup lu c'est à mon avis davantage à cause de cette forme de romantisme très discret évidemment très subtil que pour les choses plus dures qui se trouvent dans le témoignage donc en dépit de l'obligation de renoncement à la violence et cette sorte de culture extrêmement diffuse qui nous fait considérer la guerre comme le mal absolu un mal qu'on doit reprouver un échec à tous égards et non seulement des civilisations mais aussi de toutes les organisations internationales il reste de manière irréductible une fascination pour la grandeur de la guerre donc voilà qui nous rapproche de ce qui a toujours été le cas y compris dans l'antiquité moi je pense que nos sociétés restent beaucoup plus war prone disons favorables à la guerre qu'elles ne le disent qu'elles ne veulent bien l'admettre c'est un point de vue que l'on peut discuter évidemment c'est très difficile de le prouver là vous vous inscrivez contre le sentiment collectif de progrès moral accompli en particulier dans les plus grands désatres du 20ème siècle très franchement c'est une problématique qui ne me touche pas beaucoup la question de la morale dans cette affaire se pose à deux niveaux vous avez la morale de l'individu et vous avez la morale des états alors on sait que les états sont des monstres froids que donc la morale n'est pas censée nécessairement les toucher en dehors de l'expérience individuelle de la guerre qui à mon avis conserve l'ensemble des problèmes d'éthique et je crois que si vous regardez aujourd'hui tous les témoignages comme j'en ai entendu des dizaines et des dizaines de jeunes officiers français qui ont été en opération dans les Balkans qui ont été en opération en Afrique qui sont d'ailleurs encore en opération qui sont en Afghanistan la préoccupation éthique du combattant et de l'officier reste absolument fondamentale il y a des choses qui se font et des choses qui ne doivent pas se faire et tout ce qui relève vous parliez d'Abu Grahib tout à l'heure tout ce qui relève justement de la torture du traitement avilissant des prisonniers etc. il y a toujours une éthique militaire qui dit non à cela maintenant il y a les états et au niveau des états la question qui reste posée selon les lieux où l'on se trouve et selon les gouvernements que l'on a c'est la vieille question de est-ce que la guerre est un instrument utile et efficace au service des buts de la politique à un moment donné donc vous avez aujourd'hui en Europe des gouvernements qui parce que souvent ils ne voient d'ailleurs en général que l'horizon européen considèrent que la guerre est une aberration dans la mesure où elle n'a pas lieu d'être et que les conflits et les disputes entre pays européens se résolvent par la diplomatie par des ajustements commerciaux etc. que je sache on ne va pas faire la guerre à la Grèce parce qu'elle a eu des comportements financiers condamnables bon donc tout ça se règle entre nous mais il y a le reste du monde et dans le reste du monde vous avez encore je dirais une majorité de pays qui considèrent que oui la guerre est un outil utilisable potentiellement utile qu'il faut manipuler avec prudence parce que c'est toujours dangereux et un peu imprévisible mais ça reste effectivement un moyen au service des états la guerre reste un moyen pour les états les individus restent encore semble-t-il fascinés par la guerre et bien nous sommes bien loin de nos rêves de paix perpétuelle le phénomène guerrier a sans doute une telle importance et une telle base dans nos civilisations que nous n'en avons probablement pas fini avec lui ni au niveau individuel ni au niveau collectif sans doute merci Stéphane Audouin-Rouzeau merci François Géret pour cette discussion merci à Philippe Thibault qui était à la technique et à Midi-Aportis Guérin à la réalisation merci à Anne-Cothrine Lachard si vous le voulez bien nous nous retrouverons lundi prochain à 21h et d'ici là bonne semaine à tous n'oubliez pas les racines du ciel demain avec Frédéric Lenoir